Chapitre 47 La nuit à Gadara et le départ Le divorce Les magnifiques étoiles d'une sereine nuit de Mars resplendissent dans le ciel d'Orient, si visible et si vive que le firmament semble s'être abaissé comme un baldaquin sur la terrasse de la maison qui a accueilli Jésus. C'est une maison très haute et située à un des endroits les plus élevés de la ville de sorte qu'un horizon infini s'ouvre devant et autour dans toutes les directions. Et si la terre disparaît dans l'obscurité de la nuit que n'aiguait pas encore la lune qui décroît, le ciel resplendit de mille et mille lumières. C'est vraiment la revanche du firmament qui présente victorieusement ses parterres d'astres, ses prairies de la voie lactée, ses planètes gigantesques, ses bosquets de constellations en face des éphémères végétations de la terre qui, même séculaires, ne sont toujours qu'une heure par rapport à ce que sont les étoiles depuis le moment où le Créateur a fait le firmament. Et quand on se perd en regardant là-haut, en promenant les regards à travers les routes splendides où les plantes sont les étoiles, il semble que l'on entend les voix, les chants de ces forêts de splendeur, de cet orgue énorme, de la plus sublime des cathédrales, où il me plaît d'imaginer que les soufflets et les registres sont les vents des courses des astres et que les voix sont les étoiles lancées sur leur trajectoire. Cette impression s'impose d'autant plus à moi que le silence nocturne de Gadara endormi est absolu. Pas une fontaine qui chante, pas un chant d'oiseaux. Le monde est endormi et aussi les créatures. Les hommes dorment moins innocents que les autres créatures, leur sommeil plus ou moins tranquille dans leur maison enténébrée. Mais de la porte qui donne sur la terrasse inférieure, car il y a une terrasse plus élevée au-dessus de la pièce plus haute, débouche une ombre grande, à peine visible dans la nuit, mais où se devine la blancheur du visage et des mains qui ressortent sur le vêtement sombre. Elle est suivie d'une autre plus petite. Il marche sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller ceux qui, peut-être, dorment dans la pièce inférieure et sur la pointe des pieds, ils montent l'escalier extérieur qui va à la plus haute terrasse. Puis, ils se prennent par la main et ils vont ainsi s'asseoir sur un banc qui longe le parapet très haut entourant la terrasse. À cause du banc très bas et du parapet très haut, tout disparaît à leurs yeux. Même s'il y avait le plus beau clair de lune descendu pour éclairer le monde, pour eux, ce serait comme rien. La ville est cachée tout entière par le parapet et avec elle les ombres les plus sombres dans l'obscurité de la nuit des montagnes voisines. Seul le ciel se découvre à eux avec les constellations du printemps et les magnifiques étoiles d'Orion, de Rigel et de Beltégueuse, d'Aldébaran, de Persée et d'Andromède et de Preciopée et les Pléiades unies comme des sœurs et Vénus couleur de saphir et éclatante comme le diamant et le pâle rubis de Mars et le topaz de Jupiter sont les rois du peuple astral et palpite, palpite comme pour saluer le Seigneur, multipliant leur palpitation de lumière en l'honneur de la lumière du monde. Jésus lève la tête pour les regarder en l'appuyant contre le haut muret et Jean l'imite en perdant ses regards là-haut où l'on peut ignorer le monde. Puis Jésus dit « Et maintenant que nous nous sommes purifiés au spectacle des étoiles, prions. » Il se lève et Jean l'imite. Une prière prolongée, silencieuse, pressante, toute âme, les bras en croix, le visage levé, tourné vers l'Orient où s'annonce une première lueur lunaire. Et ensuite le pater qu'ils disent ensemble lentement, non pas une fois mais trois et avec toujours plus d'insistance dans leurs demandes, que leur voix manifeste clairement. Une supplication qui sépare l'âme de la chair si ardente qu'elle les laisse sur les chemins de l'infini. Puis c'est le silence. Ils s'assoient où ils étaient avant alors que la lune éclaire toujours plus la terre endormie. Jésus passe un bras autour des épaules de Jean et il l'attire à lui en disant « Dis-moi donc les choses que tu sens devoir me dire. Quelles sont les choses que mon Jean a vues avec l'aide de la lumière spirituelle dans l'âme ténébreuse du compagnon ? » « Maître, je me suis repenti de t'avoir dit cela. Je ferai deux péchés. » « Pourquoi ? Parce que je te ferai souffrir en te révélant ce que tu ne sais pas. Et parce que, maître, c'est un péché de dire le mal que nous voyons dans un autre. Oui, n'est-ce pas ? Et alors, comment pourrais-je dire cela en blessant la charité ? » Jean est angoissé. Jésus éclaire son âme. « Écoute, Jean, qu'est-ce qui compte le plus pour toi, le maître ou le condisciple ? » « Le maître, Seigneur, c'est toi qui compte le plus. » « Et que suis-je pour toi ? » « Tu es tout. » « Crois-tu que moi, puisque je suis tout, je sais aussi tout ce qui existe ? » « Oui, Seigneur, et à cause de cela, je suis très embarrassé. » « Je pense que tu sais et que tu souffres, et parce que je me souviens que tu m'as dit un jour que parfois tu es l'homme, seulement l'homme, et que par conséquent le Père te fait connaître ce que c'est que d'être homme, un homme qui doit se conduire selon la raison. Et je pense aussi que Dieu, par pitié pour toi, pourrait te cacher ses laits de réalité. » « Tiens-toi à cette pensée, Jean, et parle, avec confiance, confier à celui qui pour toi est tout. Ce que tu sais, ce n'est pas un péché, car le tout ne se scandalise pas, ne médit pas, et ne manquera pas de charité, pas même en pensée, à l'égard du malheureux. Ce serait un péché, si tu disais ce que tu sais, à quelqu'un qui ne peut être tout amour, à tes compagnons, par exemple, qui seraient médisants et même attaqueraient le coupable sans miséricorde, nuisant ainsi à lui et à eux-mêmes. En effet, il faut avoir de la miséricorde, une miséricorde toujours d'autant plus grande que l'on se trouve devant une pauvre âme qui souffre de tous les maux. Un médecin, un infirmier compatissant, ou bien une mère, s'il s'agit d'un simple malaise, s'impressionne peu et ne se préoccupe pas de la guérison. Mais si l'enfant ou l'homme est très malade, en danger de mort, déjà gangréné et paralysé, comme il lutte, en surmontant les répugnances et les fatigues pour le guérir, n'est-ce pas ainsi ? C'est ainsi, maître, dit Jean, qui a pris sa pose habituelle, le bras enlacé au cou de son maître et la tête appuyée sur son épaule. Eh bien, ce n'est pas tout le monde qui sait être miséricordieux pour les âmes malades. On doit donc être prudent pour révéler leurs maux, pour que le monde ne les fuit pas et ne leur nuise pas par son mépris. Un malade qui se voit méprisé s'assombrit et devient plus malade. Mais au contraire, si on le soigne avec bonne humeur, il peut guérir, car la bonne humeur confiante de celui qui l'assiste le pénètre et aide l'efficacité du remède. Mais tu sais que je suis la miséricorde et que je ne mortifierai pas, Judas. Parle donc sans scrupule. Tu n'es pas un espion. Tu es un fils qui confie à son père, avec une affectueuse anxiété, le mal découvert dans son frère pour que le père le soigne. Allons. Jean pousse un profond soupir, puis il baisse encore plus la tête en la laissant glisser sur la poitrine de Jésus, et il dit Comme il est pénible de parler de corruption, Seigneur, Judas est impur, et il cherche à m'amener à l'impureté. Que lui me méprise, cela ne m'importe pas, mais je suis affligé qu'il vienne vers toi, souillé par ses amours. Depuis son retour, il m'a tenté plusieurs fois. Quand le hasard nous laisse seul, et il essaie de toute manière que cela arrive, il ne fait que parler de femme, et j'en éprouve le dégoût que j'aurais si on m'immergeait dans une pourriture qu'on essaierait de m'introduire dans la bouche. Mais en es-tu troublée au plus profond de toi-même ? Troublée ? Comment ? Mon âme frémit, ma raison crie contre ces tentations. Moi, je ne veux pas être corrompue. Mais ta chère, qu'éprouve-t-elle ? Elle frissonne d'horreur. Cela seulement ? Oui, maître, et alors je pleure, car il me semble que Judas ne pourrait faire une plus grande offense à quelqu'un qui s'est consacré à Dieu. Dis-moi, cela portera-t-il atteinte à mon offrande ? Non, pas plus qu'une poignée de boue jetée sur une plaque de diamant. Elle ne répat la plaque, elle ne la pénètre pas. Il suffit d'une coupe d'eau pure que l'on jette sur elle pour la rendre nette, et elle est plus belle qu'auparavant. Purifie-moi alors. Ta charité te purifie et aussi ton ange. Rien ne reste sur toi. Tu es un autel purifié sur lequel Dieu descend. Et qu'est-ce que Judas fait d'autre ? Seigneur, lui, ô Seigneur ! La tête de Jean glisse encore plus bas. Quoi ? Lui, ce n'est pas vrai que c'est son argent qu'il te donne pour les pauvres. C'est de l'argent des pauvres qu'il dérobe pour lui, pour qu'on le loue d'une générosité qui n'est pas vraie. Tu l'as rendu furieux parce qu'au retour du tabor, tu lui as enlevé tout l'argent. Et il m'a dit, il y a des espions parmi nous. Je lui ai dit, pour espionner quoi ? Tu voles peut-être ? Non, m'a-t-il répondu. Mais pourtant je suis prévoyant et j'ai deux bourses. Quelqu'un l'a dit au maître et lui m'a imposé de tout donner. Il me l'a imposé si fortement que j'ai été, pour ainsi dire, obligé de le faire. Mais ce n'est pas vrai, Seigneur, qu'il fait cela par prévoyance. Il le fait pour avoir de l'argent. Je pourrais l'affirmer avec la quasi-certitude de dire la vérité. Quasi-certitude, ce doute, oui, cela est une légère faute. Tu ne peux l'accuser d'être un voleur si tu n'en es pas absolument certain. Les actions des hommes ont parfois une apparence fâcheuse, tout en étant bonne. C'est vrai, maître, je ne l'accuserai plus, pas même en pensée. Mais pourtant, qu'il ait deux bourses et que celle qu'il dit lui appartenir et qu'il te donne est encore la tienne et qu'il le fait pour être loué, c'est vrai. Et moi, je ne ferai pas cela. Je sens qu'il n'est pas bien de le faire. Tu as raison. Que dois-tu dire encore ? J'enlève un visage épouvanté. Il est sur le point de parler, mais puis il se tait et il glisse à genoux en cachant son visage dans le vêtement de Jésus qui met une main sur ses cheveux. Allons donc. Tu pourrais avoir mal vu. Je t'aiderai à bien voir. Tu dois aussi me dire ce que tu penses des causes probables du péché de Judas. Seigneur, Judas se sent privé de la force qu'il voudrait pour faire des miracles. Tu le sais qu'il a toujours ambitionné. Tu te souviens d'Andorre ? Et au contraire, c'est lui qui en fait le moins. Depuis qu'il est revenu, il ne réussit plus à rien. Et la nuit même, il s'enlamente en songe, comme si c'était un cauchemar. Et maître, mon maître, allons, parle, va jusqu'au bout. Et il lance des imprécations, et il fait de la magie. Cela n'est ni mensonge, ni doute. Moi, je l'ai vu. Il m'a choisi comme compagnon parce que je dors profondément, ou plutôt parce que je dormais profondément. Maintenant, je l'avoue, je le surveille, et mon sommeil est moins profond, car dès qu'il remue, je l'entends. J'ai mal fait, peut-être, mais j'ai faim de dormir pour voir ce qu'il faisait. Et deux fois, je l'ai vu et entendu faire des choses qui ne conviennent pas. Je ne m'y connais pas en magie, mais c'est bien cela dont il s'agit. Seul ? Oui et non. À Tibériade, je l'ai suivi. Il est allé dans une maison. J'ai demandé par la suite qui est-ce qui y habite. C'est quelqu'un qui fait de la nécromancie avec d'autres. Et quand Judas est sorti, presque au matin, d'après les paroles échangées, j'ai compris qu'ils se connaissent, et ils sont si nombreux, et pas tous des étrangers. Ils demandent au démon la force que tu ne lui donnes pas. C'est pour cela que j'ai fait au Père le sacrifice de la mienne, pour qu'il la lui passe et qu'il ne soit plus pécheur. Tu devrais lui donner ton âme, mais cela, ni le Père, ni moi ne le permettrions. Un long silence, puis Jésus dit d'une voix fatiguée, « Allons, Jean, descendons, nous nous reposerons en attendant l'aube. » Tu es plus triste qu'auparavant, Seigneur, j'ai mal fait de parler. Non, je le savais déjà, mais toi, au moins, tu es soulagé, et c'est cela qui compte. Seigneur, dois-je le fuir ? Non, ne crains pas. Satan ne nuit pas aux gens. Il les terrorise, mais il ne peut leur enlever la grâce que Dieu ne cesse de leur donner. Viens. Au matin, je parlerai, et ensuite, nous irons à Pella. Il faut faire vite, car le fleuve est déjà grossi par les neiges qui fondent, et par la pluie des jours derniers. Il sera bientôt encru, d'autant plus que le cercle autour de la lune annonce des pluies abondantes. Ils descendent et disparaissent dans la pièce qui est au-dessous de la terrasse. C'est le matin, un matin de mars. Aussi éclaircies et nuages se succèdent dans le ciel. Mais il y a plus de nuages que d'éclaircies, et ils tendent à couvrir le ciel. Un air chaud souffle par à coups syncopés, et il rend l'atmosphère lourde en la voilant d'une poussière venue peut-être des régions du haut plateau. Si le vent ne change pas, ce sera de l'eau, dit sentencieusement Pierre en sortant de la maison avec les autres. En dernier lieu, sort Jésus qui a pris congé du maître de maison qui sort avec lui. Il se dirige vers une place. Après quelques pas, ils sont arrêtés par un officier romain accompagné de soldats. « C'est toi, Jésus de Nazareth ? » « Oui. » « Que fais-tu ? » « Je parle aux foules. » « Où ? » « Sur la place. » « Des paroles sédicieuses ? » « Non, des préceptes de vertu. » « Attention, ne mens pas, Rome en a assez de faux dieux. » « Viens toi aussi, tu verras que je ne mens pas. » L'homme qui a logé Jésus sent qu'il doit intervenir. « Mais depuis quand tant de questions à un rabbi ? » Il est dénoncé comme sédicieux. « Sédicieux ? Lui ? Mais tu te trompes, Marius Sévère. » « C'est l'homme le plus doux de la terre. » « C'est moi qui te le dis. » L'officier hausse les épaules et répond. « Cela vaut mieux pour lui. » « Mais c'est ainsi qu'on l'a dénoncé au centurion. » « Ah, donc, il est prévenu. » Et il fait un demi-tour pour s'en aller avec ses subalternes. « Mais qui cela peut être ? » « Moi, je ne comprends pas, disent plusieurs. » « Ne cherchez pas à comprendre, répond Jésus. » « C'est inutile. » « Allons, pendant qu'il y a beaucoup de monde sur la place. » « Après, nous partirons également d'ici. » « Ce doit être une place plutôt commerciale. » « Ce n'est pas un marché, mais presque, car elle est entourée de magasins où sont entreposées des marchandises de toutes sortes. » « Une lamentation, lui répond un camarade. » « Ne le crois pas, Constance, il est moins indigeste que l'un de nos raiteurs habituels. » « Paix à ceux qui m'écoutent. » « Il est dit dans Esdras, dans la prière d'Esdras, et que dirons-nous maintenant, ô notre Dieu, après ce qui est arrivé, que si nous avons abandonné tes commandements, ceux que tu nous as intimés par l'intermédiaire de tes serviteurs. » « Arrête-toi, toi qui parles, le sujet, c'est nous qui te le donnons ! » « Crie une poignée de pharisiens qui se ferait un chemin au milieu de la foule. » Presque aussitôt, réapparaît l'escorte armée, et elle s'arrête dans le coin le plus voisin. Les pharisiens sont maintenant en face de Jésus. « C'est toi le Galiléen, Jésus de Nazareth ? » « Oui. » « Loué soit Dieu, que nous t'ayons trouvé ! » « Vraiment, ils ont des visages si haineux qu'ils ne semblent pas heureux de la rencontre. » Le plus âgé parle. « Nous te suivions depuis plusieurs jours, mais nous arrivions toujours après ton départ. » « Pourquoi me suivez-vous ? » « Parce que tu es le maître et que nous voulons être éclairés sur un point obscur de la loi. » « Il n'y a pas de point obscur dans la loi de Dieu. » « Mais sur la loi sont venus les ajouter, comme tu dis, et ils ont créé l'obscurité. » « De la pénombre tout au plus, et il suffit de tourner son intelligence vers Dieu pour la dissiper. » « Ce n'est pas tout le monde qui sait le faire. » « Nous, par exemple, nous restons dans la pénombre. » « Tu es le rabbi. » « Hé hé ! Aide-nous donc ! » « Que voulez-vous savoir ? » « Nous voulions savoir s'il est permis à l'homme de répudier pour un motif quelconque sa propre femme. » « C'est une chose qui arrive souvent et chaque fois cela fait du bruit ou cela arrive. » « Les gens s'adressent à nous pour savoir si cela est permis et nous répondons suivant les cas. » « En approuvant le fait accompli 90 fois sur 100, pour les 10% que vous n'approuvez pas, il s'agit des pauvres ou de vos ennemis. » « Comment le sais-tu ? » « Parce qu'il en arrive ainsi dans toutes les choses humaines. » « J'ajoute une troisième classe, celle où si le divorce était permis, il se justifierait davantage celle des cas pénibles, telles qu'une lèpre incurable, une condamnation à vie ou une maladie honteuse. » « Alors pour toi, ce n'est jamais permis ? » « Ni pour moi, ni pour le Tréhaut, ni pour aucune âme droite. » « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement des jours, a créé l'homme et la femme ? » « Et qu'il les créât mâles et femelles ? » « Il n'avait pas besoin de le faire. S'il l'avait voulu, il aurait pu, pour le roi de la Création, fait à son image et à sa ressemblance, créer un autre mode de procréation, et il aurait été également bon, tout en étant différent de tout autre moyen naturel. » « Et il dit, c'est pour ce motif que l'homme quittera son père et sa mère et s'unira avec la femme, et les deux seront une seule chair. Dieu les a donc unis en une seule unité. Ils ne sont donc plus deux chairs, mais une seule. Ce que Dieu a uni, parce qu'il a vu que c'était une chose bonne, que l'homme ne le sépare pas, parce que si cela arrivait, ce ne serait plus une chose bonne. » « Quoi alors, Moïse ? » a-t-il dit. « Si un homme a pris une femme, mais qu'elle n'a pas trouvé grâce à ses yeux pour quelque chose de honteux, il lui écrira un libel de répudiation, le lui remettra en main propre et la renverra de sa maison ? » « Il l'a dit, à cause de la dureté de votre cœur, pour éviter par un ordre des désordres trop graves. C'est pour cela qu'il vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en a pas été ainsi, car la femme est plus qu'une bête laquelle, selon les caprices de son maître ou les libres circonstances naturelles, est soumise à tel ou tel mâle, chair sans âme qui s'accouple pour la reproduction. Vos femmes ont une âme comme vous, et il n'est pas juste que vous la piétignez sans compassion. S'il est dit dans sa condamnation, tu seras soumise au pouvoir de ton mari, et lui te dominera, cela doit se produire selon la justice, et non selon la tyrannie qui lèse les droits d'une âme qui est libre et digne de respect. « Vous, en répudiant alors que ce n'est pas permis, vous offensez l'âme de votre compagne, la chair jumelle qui s'est unie à la vôtre, le tout qu'est la femme que vous avez épousée en exigeant son honnêteté, alors que vous, parjure, vous allez vers elle déshonorée, diminuée, parfois corrompue, et vous continuez de l'être en profitant de toute occasion pour la blesser et donner libre cours à vos passions insatiables. Vous faites de vos femmes des prostituées. Pour aucun motif, vous ne pouvez vous séparer de la femme qui vous est unie selon la loi et la bénédiction. Ce n'est que dans le cas où la grâce vous touche, quand vous comprenez que la femme n'est pas un objet que l'on possède, mais une âme, et que par conséquent elle a des droits égaux au vôtre d'être reconnue comme faisant partie intégrante de l'homme, et non pas comme son objet de plaisir. Et c'est seulement dans le cas où votre cœur est assez dur pour ne pas épouser une femme après en avoir joui comme d'une prostituée, seulement pour faire disparaître le scandale de deux personnes qui vivent ensemble sans la bénédiction de Dieu sur leur union que vous pouvez renvoyer une femme. C'est qu'alors, il ne s'agit pas d'union, mais de fornication, et qui souvent n'est pas honorée par la venue des enfants supprimés contre nature ou éloignés comme déshonorants. Dans aucun autre cas, dans aucun autre. Car si vous avez des enfants illégitimes d'une concubine, vous avez le devoir de mettre fin au scandale en l'épousant si vous êtes libre. Je ne m'arrête pas à l'adultère consommée au détriment d'une femme ignorante. Pour lui, il y a les pierres de la lapidation et les flammes du shéol. Mais pour celui qui renvoie sa propre épouse légitime parce qu'il en est là, et qui en prend une autre, il n'y a qu'un jugement, c'est un adultère. Et aussi, celui qui prend une femme répudiée. Car si l'homme s'est arrogé le droit de séparer ce que Dieu a uni, l'union matrimoniale continue aux yeux de Dieu. Et maudit celui qui passe à une seconde femme sans être veuf. Et maudit celui qui, après avoir répudié sa femme, après l'avoir abandonnée aux craintes de l'existence qui la font consentir à de nouvelles noces pour avoir du pain, la reprend si elle reste veuve du second mari. Car bien qu'étant veuve, elle a été adultère par votre faute, et vous redoubleriez son adultère. « Avez-vous compris, aux pharisiens qui me tentaient ? » Ceux-ci s'en vont peunot sans répondre. Un Romain dit « L'homme est sévère, s'il était à Rome, il verrait pourtant fermenter une boue encore plus fétide. » Certains hommes de Gadara murmurent aussi « C'est une chose difficile que d'être homme, s'il faut être aussi chaste. » Et certains disent plus haut « Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Et les apôtres aussi tiennent ce raisonnement alors qu'ils reprennent le chemin vers la campagne après avoir quitté les gens de Gadara. Judas en parle d'un air méprisant. Jacques en parle avec respect et réflexion. Jésus répond à l'un et à l'autre « Ce n'est pas tous qui comprennent cela, ni qui le comprennent comme il faut. » Certains, en effet, préfèrent le célibat pour être libres de satisfaire leurs vices. D'autres, c'est pour éviter la possibilité de pécher en n'étant pas de bon mari. Mais il y en a seulement quelques-uns auxquels il est accordé de comprendre la beauté d'être exempt de sensualité et même d'un désir honnête de la femme. Et ce sont les plus saints, les plus libres, les plus angéliques sur la terre. Je parle de ceux qui se font tenuques pour le royaume de Dieu. Parmi les hommes, il y en a qui naissent tels, d'autres que l'on rend tels. Les premiers sont une monstruosité qui doit susciter la compassion. Pour les seconds, c'est un abus condamnable. Mais il y a enfin la troisième catégorie, celle des eunuques volontaires qui, sans se faire violence et par conséquent, avec un double mérite, savent adhérer à la demande de Dieu et vivent comme des anges pour que l'autel délaissé de la terre ait encore des fleurs et de l'encens pour le Seigneur. Ces derniers refusent de satisfaire la partie inférieure de leur être pour faire grandir la partie supérieure par laquelle ils fleurissent au ciel dans les parterres les plus proches du trône du roi. Et en vérité, je vous dis que ce ne sont pas des mutilés, mais des êtres doués de ce qui manque à la plupart des hommes, non pas les objets d'un mépris imbécile, mais plutôt d'une grande vénération. Que le comprenne celui qui doit le comprendre et le respecte s'il le peut. Ceux qui sont mariés parmi les apôtres chuchotent entre eux. « Qu'avez-vous ? » demande Jésus. « Et nous, » dit Barthélémy au nom de tous, « nous ne savions pas cela et nous avons pris femme, mais il nous plairait d'être comme tu dis. » « Il ne vous est pas défendu de l'être désormais. Vivez dans la continence en voyant dans votre compagne une sœur, et vous en aurez grand mérite aux yeux de Dieu. Mais hâtez-le pas pour être à Pella avant la pluie. » Chapitre 48 La route qui va de Gadara à Pella passe à travers une région fertile qui s'étend entre deux rangées de collines, l'une plus haute que l'autre. Elle semble deux énormes marches d'un escalier de géants fabuleux pour monter de la vallée du Jourdain au mont de Laurent. Quand la route s'approche davantage de la marche occidentale, l'œil domine non seulement les monts de l'autre rive, je crois que ce sont ceux de la Galilée méridionale et certainement ceux de la Samarie, mais aussi la splendide étendue de verdure qui longe les deux rives du fleuve azuré. Quand elle s'en écarte en se rapprochant des chaînes orientales, alors l'œil perd de vue la vallée du Jourdain, mais il voit encore les cimes des chaînes de Samarie et de Galilée qui se détachent avec leurs verdures sur le ciel gris. Par tant de soleil, ce serait un beau panorama aux teintes gracieuses et vives. Aujourd'hui, le ciel est décidément couvert de nuages très bas, amoncelé par le siroco qui souffle de plus en plus fort et forme de nouveaux amas de nuages plus épais, abaissant le ciel avec toute cette ouate grise ébouriffée. Aussi, le panorama perd la luminosité des couleurs vertes qui semblent atténuées, comme par l'opacité du brouillard. Il traverse quelques petits villages sans qu'il arrive rien de notable. L'indifférence accueille et suit le maître. Seuls les mendiants ne manquent pas de s'intéresser au groupe des pèlerins galiléens et viennent demander l'aumône. Il y a toujours les habituels aveugles dont, pour la plupart, les yeux sont détruits par le trachome ou ceux qui sont presque aveugles, qui marchent la tête baissée, supportant mal la lumière, rasant les murs, parfois seuls, parfois accompagnés d'une femme ou d'un enfant. Dans un village où se croise la route qui va à Pella avec celle de Gerasa et Bozra par le lac de Tiberiade, il y en a toute une foule qui assaille les caravanes par ces lamentations qui ressemblent à des jappements de chiens, interrompus de temps à autre par de véritables hurlements. Ils sont à l'écoute, groupes miséreux, sales, fatigués, adossés au mur des premières maisons, grignotant des croûtes de pain et des olives, ou sommeillant alors que les mouches se repèsent à l'aise sur les paupières ulcérées. Mais au premier bruit de sabots ou au premier bruit de pas nombreux, ils se lèvent et vont, semblables au cœur dépenaillé d'une tragédie antique, proférant tous les mêmes paroles et faisant les mêmes gestes vers les gens qui arrivent. Quelques pièces de monnaie ou quelques quignons de pain volent, et les aveugles ou les semi-aveugles cherchent à tâtons dans la poussière ou dans les ordures pour trouver l'aubole. Jésus les observe et dit à Simon le zélote et à Philippe, « Apportez-leur de l'argent et du pain. » Judas a l'argent et Jean le pain. Les deux s'en vont en avant, s'empressant de faire ce qui leur a été ordonné, et ils s'arrêtent pour parler pendant que Jésus s'avance lentement, retardé par une file d'âne qui barre le chemin. Les mendiants sont étonnés par le salut et par la grâce avec lesquels ils sont salués et assistés par ceux qui arrivent, et ils demandent, « Qui êtes-vous, vous qui êtes si gentils avec nous ? » Les disciples de Jésus de Nazareth, le rabbi d'Israël, celui qui aime les pauvres et les malheureux parce qu'il est le sauveur et qui passe en annonçant la bonne nouvelle et en faisant des miracles. « Le miracle, le voilà ! » dit un homme aux paupières atrocement dévasté, et il frappe sur son morceau de pain, véritable animal qui ne comprend et n'admire que les choses matérielles. Une femme qui passe avec des breaux de cuivre et qui l'entend lui dit, « Tais-toi donc, dégoûtant, paresseux ! » Et elle se tourne vers les disciples pour dire, « Il n'est pas du pays, il est bagarreur et violent avec ses semblables, il faudrait le chasser car il vole les pauvres du village. Mais nous avons peur de ses vengeances. » Et doucement, avec seulement un filet de voix, elle murmure, « On dit que c'est un voleur qui, pendant des années, a volé et tué en descendant des monts de Caracamoab et de Sela, cette dernière appelée Petra par les troupes d'occupation qui surveillent les chemins des déserts. On dit que c'est un soldat déserteur des troupes de ce Romain qui est venu là pour faire connaître Rome. Hélios, me semble-t-il, et un autre nom encore. Si vous le faites boire, il va vous raconter. Maintenant, aveugle, il est arrivé ici. « C'est le sauveur ? » demande-t-elle ensuite en montrant Jésus qui est passé tout droit. « C'est lui. Tu veux lui parler ? » « Oh non ! » dit la femme indifférente. Les deux apôtres la saluent et s'en vont rejoindre le maître. Mais un tumulte se produit parmi les aveugles et on entend une plainte quasi d'enfant. Plusieurs se tournent et la femme de tout à l'heure qui est sur le seuil de sa maison explique « Ce doit être ce cruel qui enlève les pièces de monnaie aux plus faibles. Il le fait toujours. » Même Jésus s'est retourné pour regarder. En effet, un enfant ou plutôt un adolescent sort du groupe tout couvert de sang et en pleurs et il se lamente. « Il m'a tout pris et maman n'a plus de pain. » Les uns le plaignent, d'autres rient. « Qui est-ce ? » demande Jésus à la femme. « Un enfant de Pella. Pauvre ! Il vient mendier. Ils sont tous aveugles dans la maison. Ils se sont donné la maladie. Le père est mort. La mère reste à la maison. L'enfant demande l'obole aux passants et aux paysans. Le garçon s'avance avec son bâton. Il essuie avec son manteau déchiré les larmes et le sang qui descendent de son front. La femme l'appelle. « Arrête-toi, Jaïa. Je vais te laver le front et te donner un pain. » « J'avais de l'argent et du pain pour plusieurs jours. Maintenant, plus rien. Maman m'attend pour manger, » dit le malheureux en se lamentant pendant qu'il se lave avec l'eau de la femme. Jésus s'avance et il dit « Je vais te donner ce que j'ai. Ne pleure pas. » « Mais Seigneur, pourquoi ? Où allons-nous loger ? Qu'allons-nous faire ? » dit Judas fâché. « Nous louerons le Seigneur qui nous garde en bonne santé. C'est déjà une très grande grâce. » Le garçon dit « Oh ! Sûrement ! Moi, si j'y voyais, je travaillerais pour maman. » « Voudrais-tu guérir ? » « Oui. Pourquoi ne vas-tu pas voir les médecins ? » « Aucun ne nous a jamais guéri. » « Ils nous ont dit qu'il y a quelqu'un en Galilée qui n'est pas médecin, mais qui guérit. » « Mais comment faire pour aller le trouver ? » « Pas à Jérusalem, au Gethsémanie. Il y a une oliverée au pied du Mont des Oliviers, près de la route de Bétanie. » « Tous ceux du Faubourg d'Ophèle te l'indiqueront. Tu peux te joindre à une caravane. Il en passe tant. » « À Jonas, demande Jésus de Nazareth. » « Voilà ! C'est ce nom ! Il me guérira ? » « Si tu as la foi, oui. » « Et j'ai la foi. Où vas-tu, toi qui es bon ? » « À Jérusalem, pour la Pâque. » « Oh ! Prends-moi avec toi. Je ne te causerai pas d'ennui. Je dormirai à la belle étoile. Et il me suffira d'un quignon de pain. » « Allons, appelle-la. Tu y vas, n'est-ce pas ? » « On le dit à la mère. Et puis on va. » « Au revoir ! Sois bon, Seigneur ! » Et l'enfant s'agenouille pour chercher les pieds de Jésus et les baisers. « Viens, je t'amènerai à la lumière. » « Béni sois-tu ! » Ils reprennent leur marche et la main effilée de Jésus tient l'enfant par un bras pour le conduire avec sollicitude. Et l'enfant parle. « Toi, qui es-tu ? Un disciple du Sauveur ? » « Non. » « Mais tu le connais au moins ? » « Oui. » « Et tu crois qu'il me guérira ? » « Je le crois. » « Mais il demandera de l'argent. » « Je n'en ai pas. » « Les médecins en veulent tant. » « Nous avons souffert de la faim pour nous guérir. » Jésus de Nazareth ne veut que la foi et l'amour. « Il est très bon alors. » « Pourtant, toi aussi, tu es bon, » dit l'enfant. Et pour prendre et caresser la main qui le conduit, il palpe la manche du vêtement. « Quel bel habit tu as ! » « Tu es un seigneur. » « Tu n'as pas honte de moi, dépenaillé comme je suis ? » « Je n'ai honte que des fautes qui déshonorent l'homme. » « J'essaie de maudire mon état et de désirer des habits chauds, du pain et surtout la vue. » Jésus le caresse. « Ce ne sont pas des fautes déshonorantes. » « Cependant, cherche à ne pas avoir même ces imperfections et tu seras saint. » « Et si je guéris, je ne les aurai plus ? » « Ou bien, je ne guéris pas, et toi, tu le sais, et tu me prépares à mon sort, et tu m'instruis pour me sanctifier comme Job ? » « Tu guériras, mais après, surtout après, tu dois être content de ton état, même s'il n'est pas des plus heureux. » Ils sont arrivés à Pella. Les potagers qui précèdent toujours les villes montrent la fécondité de leur sol par la luxuriance de leur verdure. Des femmes, occupées au travail dans les sillons ou encore aux cuves de lessive, saluent Jaya et lui disent « Tu reviens vite aujourd'hui, cela a bien marché ? » Ou encore « Tu as trouvé un protecteur, pauvre enfant ? » Une femme âgée crie du fond d'un potager « Oh, Jaya, si tu as faim, voici une écuelle pour toi. Sinon, ce sera pour ta mère. Tu vas à la maison ? Prends-la. » « Je vais dire à maman que je vais avec ce bon Seigneur à Jérusalem pour guérir. Il connaît Jésus de Nazareth et il me conduit à lui. » La route, presque jusqu'aux portes de Pella, est envahie par la foule. Il y a des marchands, mais il y a aussi des pèlerins. Une femme bien mise qui voyage sur un mulet, accompagnée d'une servante et d'un serviteur, se tourne en entendant parler de Jésus. Elle tire les rênes, arrête le mulet, descend et se dirige vers Jésus. « Tu connais Jésus et tu vas le trouver ? Moi aussi, j'y vais, pour la guérison d'un fils. Je voudrais parler avec le maître parce que... » Elle se met à pleurer sous son voile fin. « Quelle maladie a ton fils ? Où est-il ? » « Il est de Gessara, mais maintenant, il est du côté de la Judée. Il va comme un obsédé. » « Oh ! Qu'ai-je dit ? » « C'est un possédé ? » « Seigneur, il l'était et il fut guéri. Maintenant, il est plus démon qu'auparavant parce que... » « Oh ! Je ne puis en parler qu'à Jésus de Nazareth. » « Chac ! Prends l'enfant entre toi et Simon et allez en avant avec les autres. Vous m'attendrez au-delà de la porte. Femme, tu peux envoyer en avant tes serviteurs. Nous parlerons entre nous. » La femme dit « Mais tu n'es pas le Nazaréen. C'est seulement à lui que je veux parler. Lui seul peut comprendre et avoir miséricorde. » Désormais, ils sont seuls pourtant. Les autres sont en avant et parlent de leurs affaires. Jésus attend que la route soit déserte et puis il dit « Tu peux parler. Je suis Jésus de Nazareth. » « La femme gémit et elle va tomber à genoux. Non, pour le moment, les gens ne doivent pas savoir. Allons. Il y a là une maison ouverte. Nous demanderons à nous reposer et nous parlerons. Viens. » Ils s'en vont par une ruelle entre deux potagers vers une maison populaire sur l'air de laquelle s'ébattent des enfants. « La paix soit avec vous. Me permettez-vous de faire reposer la femme pendant un moment. Je dois parler avec elle. Nous venons de loin pour pouvoir parler ensemble. Et Dieu nous a fait nous rencontrer avant le but. » Une petite vieille dit « Entrez. L'hôte est une bénédiction. Nous vous donnerons du lait et du pain et de l'eau pour vos pieds fatigués. » « Pas besoin. Il nous suffit d'un endroit tranquille pour pouvoir parler. Venez. » « Et elle les conduit sur une terrasse enguirlandée d'une vigne où se forment des feuilles émeraudes. Il reste seul. Parle, femme. Je l'ai dit. Dieu nous a fait rencontrer avant le but du chemin pour ton soulagement. Il n'y a plus de soulagement pour moi. J'avais un fils. Il devint possédé. Une bête sauvage dans les tombeaux. Rien ne le retenait. Rien ne le guérissait. « Il te vit. Il t'adora par la bouche du démon et tu l'as guéri. Il voulait venir avec toi. Tu as pensé à sa mère et tu me l'as envoyée pour me rendre la vie et la raison qui vacillait à cause de la douleur que me donnait un fils possédé. Et tu l'as envoyée pour qu'il te prêchât puisqu'il voulait t'aimer. Moi, ô être mère de nouveau et d'un fils saint, qui serait ton serviteur ? Mais dis-moi, dis-moi, quand tu l'as renvoyée, savais-tu que lui était, qu'il serait un démon de nouveau ? Parce que c'est un démon qui te quitte après avoir tant reçu de toi, après t'avoir connu, après avoir été choisi pour le ciel. Dis-le-moi. Le savais-tu ? Mais moi, je divague, je parle et je ne te dis pas pourquoi c'est un démon. Il est devenu comme fou depuis quelque temps. Oh ! Depuis quelques jours, mais plus pénible pour moi que les longues années où il était possédé. Et alors, je croyais que je n'aurais jamais eu de douleur plus grande que celle-là. Il est venu et il a démoli la foi que Guérasa cultivait pour toi, grâce à toi et à lui, en disant des infamies sur ton compte. Et il te précède vers le guet de Géricault en te faisant tort, en te faisant tort. La femme, qui n'avait pas enlevé son voile derrière lequel elle sanglotait, l'âme déchirée, se jette aux pieds de Jésus en le suppliant. Va-t'en, va-t'en, ne te fais pas insulter. Je suis partie d'accord avec mon mari malade en priant Dieu de te trouver. Il m'a exaucé. Oh ! Qu'il en soit béni ! Je ne veux pas, moi, je ne veux pas permettre que toi, le Sauveur, tu sois maltraité à cause de mon fils. Oh ! Pourquoi l'ai-je mis au monde ? Il t'a trahi, Seigneur. Il défigure tes paroles. Le démon l'a repris. Et, ô très haut et très saint, Aie pitié d'une mère. Il sera damné. Mon fils ! Mon fils ! Auparavant, ce n'était pas sa faute s'il était plein de démons. C'était un malheur qui lui était arrivé. Mais maintenant, maintenant que tu lui avais accordé ta grâce, maintenant qu'il avait connu Dieu, maintenant que tu l'avais instruit, maintenant, lui a voulu être un démon, et aucune force ne le délivrera plus. Oh ! Oh ! La femme s'est jetée au sol, tas de vêtements et de chair, qu'agitent des sanglots. Et elle gémit. « Dis-moi, 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 que dois-je faire pour toi, pour mon fils, pour réparer, pour sauver ? Non, réparer. Tu vois que ma douleur est réparation, mais sauver, je ne puis sauver celui qui a renié Dieu. Il est damné. Et qu'est-ce pour moi, Israélite, un tourment ? » Jésus se penche, il lui met la main sur l'épaule. « Lève-toi, calme-toi, tu m'es chère. Écoute, pauvre mère. Tu ne me maudis pas pour l'avoir engendré ? Oh non ! Tu n'es pas responsable de son erreur, et, sache-le, pour ton réconfort, tu peux, au contraire, être cause de son salut. Les ruines des fils peuvent être réparées par les mères, et toi, tu le feras. Ta douleur, parce qu'elle est bonne, n'est pas stérile, mais féconde. Par ta souffrance sera sauvée l'âme que tu aimes. Tu expies pour lui, et tu expies avec une intention si droite que tu vaux l'indulgence à ton fils. Il reviendra à Dieu. Ne pleure pas. Mais quand ? Quand donc ? Quand tes larmes se seront mêlées à mon sang. Ton sang ? Mais alors c'est vrai ce qu'il dit, que tu seras tué parce que tu mérites la mort ? Blasphème horrible ! C'est vrai pour la première partie. Je serai tué pour vous rendre digne de la vie. Je suis le sauveur, femme, et le salut se donne par la parole, par la miséricorde, et par l'Holocauste. Pour ton fils, il faut cela, et je le donnerai. Mais aide-moi, donne-moi ta douleur. Va avec ma bénédiction. Conserve-la en toi pour pouvoir être miséricordieuse et patiente auprès de ton fils, et ainsi lui rappeler qu'un autre a été miséricordieux avec lui. Va, va en paix. Mais toi, ne parle pas à Pella, ne parle pas à Empéré. Il les a tournés contre toi, et il n'est pas le seul. Mais moi, je ne vois, et je ne parle que de lui. Je parlerai par une action, et elle suffira pour anéantir le travail des autres. Va en paix chez toi. Seigneur, maintenant que tu m'as absoute de l'avoir engendré, regarde mon visage pour savoir ce qu'est le visage d'une mère quand elle est déchirée. Et elle découvre son visage en disant, voici le visage de la mère de Marc de Josias qui a renié le Messie et torturé celle qui lui a donné la vie. Et elle baisse ensuite son voile fin sur son visage ravagé par les larmes en gémissant. Aucune mère d'Israël ne me sera égale pour la douleur. Ils descendent de l'endroit hospitalier et reprennent la route. Ils entrent à Pella et se réunissent, la femme avec ses serviteurs et Jésus avec ses apôtres. Mais la femme le suit comme fasciné alors que Jésus suit le garçon qui se dirige vers sa cabane situé dans un sous-sol d'une construction adossée au flanc de la montagne. Caractéristique de cette ville qui s'élève par terrasse de sorte que le premier étage du côté ouest est le second étage du côté est. Mais en réalité, c'est un terrain là aussi parce qu'on peut y accéder par la rue située au-dessus qui est au niveau du second étage. Je ne sais pas si je réussis à bien m'expliquer. Le garçon appelle fort. Mère ! Mère ! De l'entre misérable et sombre arrive une femme encore jeune, aveugle, aux manières aisées parce qu'elle connaît son entourage. Déjà de retour, mon fils, les obols ont été assez nombreuses pour te faire revenir alors qu'il fait encore grand jour ? Maman ! J'ai trouvé quelqu'un qui connaît Jésus de Nazareth et qui dit qu'il va me conduire à lui pour être guéri. Il est très bon. Me laisses-tu aller, maman ? Mais oui, Jaïa, même si je dois rester seule. Va, va, béni et regarde-le aussi pour moi, le sauveur. L'adhésion, la foi de la femme est absolue. Jésus sourit, il dit « Tu ne doutes pas de moi, femme, ni du sauveur ? Non, si tu le connais et si tu es son ami, tu ne peux être que bon. Lui, enfin, va, va, fils, ne tarde pas un moment, donnons-nous un baiser et va avec Dieu. » Il s'embrasse, se trouvant à tâtons. Jésus met sur la table grossière un pain et des pièces de monnaie. « Adieu, femme, il y a ici de quoi te procurer de la nourriture. La paix soit avec toi. » Ils sortent, la troupe reprend sa marche, la pluie commence à tomber. Les apôtres disent « Mais nous ne nous arrêtons pas, il pleut. » nous nous arrêterons à Jabès, Galahad. Marchez ! » Ils mettent leur manteau sur la tête et Jésus étend le sien sur la tête du garçon. La mère de Marc de Josias les suit sur sa monture avec ses serviteurs. Il semble qu'elle ne puisse se séparer de lui. Ils sortent de Pella, ils pénètrent dans une campagne verte et triste en cette journée pluvieuse. Ils font au moins un kilomètre puis Jésus s'arrête. Il prend la tête du petit aveugle dans ses mains et il dépose un baiser sur ses yeux éteints en disant « Et maintenant, retourne sur tes pas, va dire à ta mère que le Seigneur récompense celui qui a foi et va dire à ceux de Pella que celui-ci est le Seigneur. » Il le laisse aller et s'éloigne rapidement. Mais il ne se passe pas trois minutes que le garçon crie « Mais moi, j'y vois ! Oh, ne t'enfuis pas ! Tu es Jésus ! Fais que je vois toi en premier ! » Et il tombe à genoux sur la route trempée par la pluie. La femme de Guérasa et ses serviteurs d'un côté, les apôtres de l'autre, accourent pour voir le miracle. Jésus aussi revient lentement en souriant. Il se penche pour caresser le garçon. « Va ! Va trouver ta maman et sache croire en moi toujours ! » « Oui, mon Seigneur ! Mais pour maman, rien ! Elle restera dans le noir, elle qui croit comme moi ! » Jésus sourit d'un sourire encore plus lumineux. Il regarde autour de lui. Il voit sur le bord de la route une touffe de marguerite trempée par la pluie. Il se penche, les cueille et les donne à l'enfant. « Passe-les sur les yeux de ta mère et elle verra. Moi, je n'y retourne pas, je vais de l'avant. Que celui qui est bon me suive avec son esprit et qu'il parle de moi à ceux qui doutent. Toi, parle de moi, appelle-la, dont la foi vacille. Va, Dieu est avec toi. Et puis, il se tourne vers la femme de Gerasa. Et toi, suis-le. Ceci est la réponse de Dieu à tous ceux qui tentent de diminuer la foi des hommes dans le Christ et que cela raffermisse ta foi et celle de Josias. Va en paix. Ils se séparent. Jésus reprend sa marche vers le sud, l'enfant, la Gerasénienne et ses serviteurs vers le nord. Un voile de pluie les sépare comme un voile de fumée.